Musique Librairie L'Écuyer 805 Boulevard Frontenac Est, Thetford Mines Fiers partenaires de l'émission Lecture et compagnie Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, on est encore une fois en bonne compagnie avec M. Paul Vachon et on traite du roman historique. La semaine dernière, on a parlé de romans qu'on avait lus tous les deux, mais cette semaine, M. Vachon me surprend un petit peu avec deux œuvres. La première, c'est Robert Bolt, La Mission. Et la deuxième, c'est Gary Jennings et Azteca. Donc là, on va en Amérique du Sud. Oui. Et on va commencer avec la mission. Vous m'en avez parlé tout à l'heure, puis vous m'avez dit, il y a un film. Puis là, vous m'en parliez, puis je dis, ah oui, j'en ai déjà entendu parler de ce film-là. Mais c'est quoi la mission? C'est quoi l'histoire? L'histoire, le fond historique, le fond réel, c'est tiré d'un événement vrai. C'est toujours notre définition du roman historique. Alors, ça se passe à la frontière du Brésil, de l'Uruguay et du Paraguay. Là où il y a les fameuses chutes de l'Iguassou. Qui est un spectacle en soi extraordinaire. C'est des richesses naturelles de l'UNESCO, je crois, ou quelque chose. Oui, oui, effectivement. Puis, il y a eu une mission qui a été implantée là par les Jésuites. Alors, l'histoire, c'est un aventurier espagnol qui a commis un meurtre. Je pense qu'il a assassiné son frère. En tout cas, je ne me rappelle plus. Puis, finalement, comme pénitence, il va devenir prêtre, il va devenir jésuite. Puis, il va s'en aller fonder ce qui deviendra la mission. Alors, comme pénitence, il va porter une croix, puis il va grimper les chutes de l'Iguassou. C'est assez impressionnant. Bien, juste à voir l'image, là, on voit un individu qui tire. Oui, c'est ça, oui. Et il y a un excellent film qui a été fait, qui date avec Robert de Niro. Une musique aussi extraordinaire, là. Ce film-là, il est aussi musical. Mais ça, on parle des années 1500, à peu près, là. Oui, on est à l'époque espagnole. On est au... Le espagnol est portugais. 16e siècle, c'est ça. Le Brésil est portugais. Le reste est espagnol. Et évidemment, c'est un monde catholique. Donc, les conquistadors, bien, on n'est pas plus loin, là. Mais les gens, leur façon de vivre, c'est qu'ils vont réduire en esclavage la population indigène. Puis, lorsque la population indigène va disparaître, c'est là qu'on va faire venir d'Afrique des esclaves. Mais au début, on a utilisé la population autochtone comme esclaves. Alors, on est dans ce contexte-là, où on va avoir des grandes entreprises de coton, un peu comme dans le sud des États-Unis, ou sucrières. Puis, dans lesquelles, ce sont les Indiens qui deviendront des esclaves. Mais comme on est dans une région isolée, on est en Amazonie, on est... Oui. Alors, on est loin. Les Indigènes ne sont pas des esclaves. Ils vivent libres de façon autarcique. Alors, il y a deux mondes culturels qui vont s'affronter. Et les Jésuites vont installer là une mission qui va donner un exemple extraordinaire. Il n'y a pas d'esclavage. Et économiquement, ça fonctionne. Ce qui représente un danger pour les colonisateurs espagnols et portugais. Et ils vont décider d'éliminer la mission. Et là, les Jésuites vont décider qu'ils vont protéger la mission. Et ils vont même prendre les armes pour défendre la mission. Ça finit dans un massacre généralisé. Oui, j'imagine. Mais en même temps, c'est une oeuvre profondément humaine. C'est un peu ça qui est le fun avec le roman historique. C'est que ça ne finit pas nécessairement toujours bien. Non. Mais on est content, pareil, avec la fin. On est content parce qu'il y a un vieil historien qui disait, un historien du Québec, Léonel Gros, qui disait, les idées marchent à la condition qu'on les porte. Et il se pourrait très bien que ça finisse mal. Mais on voit au loin s'éloigner une pirogue dans laquelle les survivants ne sont que des enfants. Une dizaine d'enfants qui s'éloignent lentement en pirogue sur la rivière, alors que toute leur population a été massacrée. Mais l'espérance est là. Et ça nous incite, un roman historique, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, parce qu'on est dans notre style, nous autres. Oui, oui, oui. Ça nous incite aussi. Oui, mais on termine un livre. S'il était arrivé de la faille, il aurait pu se produire. Oui, exactement. S'il était arrivé de la faille, si lui n'était pas mort, si lui avait survécu. Mais en même temps, c'est notre vécu à nous. À chaque jour, on prend une décision. Oui. Ça peut être une décision banale. Je vais aller dîner. On fait deux émissions au lieu d'en faire juste une. Voilà. On se dit, généralement, ça n'a pas de conséquences. Mais oui, hein. Mais ça a toujours une conséquence. Dans le sens que si tu avais pris une autre décision plus tôt que celle-là, bien, ce n'est pas la même histoire. Donc, les histoires, c'est à fait un multiple. C'est un chemin qui va dans toutes les directions. Donc, c'est comme si chaque roman historique se terminait sur une ouverture. Oui, et on pourrait réinventer à l'éfinie. Dans ce roman-là, également, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la papauté est là, avec ses préoccupations. Est-ce qu'elle doit protéger les Indiens, protéger les armes, protéger la vie, alors que ceux qui la nourrissent, c'est aussi les coloniaux? Et là, il y a toute une... Il y a une réflexion, il y a une... Et d'ailleurs, il y avait un prêtre jésuite aussi qui avait écrit une oeuvre en espagnol, qui avait écrit une oeuvre extraordinaire, il s'appelle Bartholomeo de las Casas. Et lui, il était le seul qui avait défendu les Indiens, en disant que c'était des êtres humains, alors qu'on voulait les réduire. Il fallait bien justifier l'esclavage en leur disant que ce n'était pas des humains, tant qu'ils n'étaient pas baptisés. Mais un coup qu'ils sont baptisés, on fait quoi avec eux autres? Alors, on est tous dans une société d'exploitation du plus faible, qui s'empare de la richesse des autres et d'interrogation des valeurs humaines. Ou de la valeur d'un individu par rapport à l'autre. Dans le roman, la part du vrai, du fait historique et de l'inventé serait... Parce que là, moi, j'ai l'impression, vous me décrivez ça, il ne peut pas y avoir de fiction là-dedans, là? Il ne peut pas... Effectivement, la mission a existé. C'est vrai que les Espagnols et les Portugais l'ont attaqué. La position de l'Église a été ambiguë. Ils ont lâché les Jésuites. Ils ont cautionné, en quelque sorte, l'attaque contre la mission. La mission a été détruite. Tous ces événements-là sont vrais. Le reste de la fiction, bien, c'est... C'est les relations avec les Indiens, c'est les chants qu'on leur apprend, c'est... c'est la trame, c'est l'agitation, c'est les personnages. Et ce qu'on voit comme mode de vie ou habitude de vie, c'est réel aussi? Oui, 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 ça correspond à l'époque, l'époque espagnole du 17e siècle, 16e, 17e siècle. Il y a quand même eu quelques romans, là aussi, là, qui... On parlait tout à l'heure de Rouge Brésil, là. Oui, 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 oui. C'était des années, là, donc c'est le poste Christophe Colomb, là. Oui. On est quand même... dans le fond, c'est l'époque où toutes les grandes puissances navales du monde s'installent et colonisent le reste du monde. Oui, oui, exactement. On parle de cette époque-là, là. Donc, on parle des... Et ce qui est terrible... De l'Amérique du Sud, ça a été le Portugal et les Espagnols, tandis que l'Amérique du Nord, ça a plus été les Français, les Français. Oui, oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est, dans un sens, ce qui est en train de se passer maintenant à la frontière sud des États-Unis... Oui. ...avec les migrants. Et les discours du président Trump, très méprisants, d'ailleurs, envers une société qui, malheureusement, ces gens-là, sont loin d'être tous des criminels. Ils fuient la misère, la pauvreté. Et ils viennent du Honduras, ils viennent de pays très pauvres. Et ils s'alutinent à la frontière, qui représente un espoir. Mais si on retourne il y a 400 ans, on est à peu près dans la même situation. Et ça arrive... Est-ce que ça arrive souvent, on pose la question comme ça, qu'un roman historique nous ramène à des événements ou à des situations actuelles? Un bon roman historique va toujours le faire parce qu'il va... Il va avoir comme base... Il y a comme fond, comme toile de fond, la vérité historique, la réalité historique. Mais comme base, les comportements humains. Et eux autres ne changent pas beaucoup. Donc, on va dire comme Rousseau, l'homme est un loup pour l'homme? Oui. Mais en même temps, il peut être un agneau aussi pour l'homme. C'est toujours les choix qu'on aura entre quelle sorte de société qu'on veut. Il ne faut jamais critiquer la société en disant que la société est mauvaise, puis comme ça, puis comme ça. C'est nous qui la faisons. C'est nous qui la bâtissons. Moi, je disais toujours à mes étudiants à la fin de mon dernier cours, fais en sorte que ce monde soit meilleur parce que tu y as vécu. Alors, choisis ta vie. Fais ce que tu veux de ta vie. Puis même si tu ne fais pas des bons choix, ça fait partie de la vie aussi de se tromper, de faire de mauvais choix. Mais tu as le droit de te corriger. Tu as le droit de faire d'autres choses. Donc, La Mission, c'est un petit roman. Un petit roman. Non, c'est tout petit. Un film aussi extraordinaire. Puis là, vous me disiez, c'est Vangelis qui a fait de la musique? Il me semble. Je ne suis pas sûr. Mais il me semble que oui. Mais ne serait-ce que d'écouter la musique de ce film-là, c'est fantastique. Les images sont extraordinaires. Gravir les chutes de l'Iguassou, c'est... Les images, effectivement, doivent être extraordinaires. C'est un très bon roman. Si je lis rapidement l'endos du livre, « Entre Buenos Aires et Asunción, Rodrigo, l'adolescent espagnol, est devenu un aventurier féroce. Il pille, il tue, il enlève des indigènes guaranis voués à l'esclavage. Qu'importe, il veut subvenir aux besoins de Filippo, son jeune frère, qui l'a confié à un orphelinat de Cadix. Un jour, fortune faite, il le fera revenir auprès de lui. Et ce jour de joie arrive enfin. Hélas, peu après le drame éclate, Rodrigo s'était pris de la jolie Carlotta, mais elle lui préfère Filippo. Giflé en public par son frère, Rodrigo le tue. Son existence est vide désormais. Il se souvient alors du père Gabriel qui, dans la jungle, a fondé une mission où il protège les guaranis. Rodrigo voudrait le rejoindre, mais tant de haine et de cupidité l'habitent encore. Et ça, ce sont les cinq premières minutes du film. Ou dix ou quinze, là. Mais c'est comme ça que débute le roman. Que ça commence. Fait qu'on n'a pas vendu le punch. On n'a pas vendu le punch. Mais c'est une belle aventure. Celle de la jungle amazonienne et des Indiens guaranis. Mais on va rester dans l'Amérique du Sud pour parler de Gary Jennings et Azteca. Et quand je vous avais demandé de vous joindre à nous pour une émission, vous m'avez dit... On avait parlé de Maurice Druon, oui, mais vous m'aviez dit, ah, Azteca. Mais je pense que c'est un roman qui a vraiment eu un fort impact sur vous. Et pourquoi? Bien, je connais mieux la société mexicaine. Et je m'étais intéressé, lorsque j'avais fait mes études en histoire, je m'étais spécialisé sur l'Amérique latine, la conquête espagnole, etc. Donc, c'est un milieu que je connaissais un peu mieux. Mais pas au niveau du roman. Et ce roman-là, il est un peu comme Maurice Druon, dans le sens qu'il décrit une société telle qu'elle était, mais avec des personnages indiens. On est avant l'arrivée des Espagnols, pendant la conquête espagnole et après. Et Azteca raconte cette brutalité-là des Espagnols qui vont détruire une civilisation extraordinaire, la civilisation aztèque. C'était une grande civilisation. On parle d'une ville, on parle de milliers d'habitants, on parle de commerce, on parle d'un empire qui va être détruit par cupidité, essentiellement par cupidité. Par ignorance, on cherche de l'art et on veut imposer sa culture en niant l'existence même de la culture des autres. Parce que tout ce que les Aztèques vont faire tient du barbare, tout simplement. Alors, pour eux autres, il n'y a rien de bon. Et pourtant, on est devant une ville incroyable. La ville de Tenochtitlan. Ah bon? Mexico aujourd'hui. Mexico. Je vais rapidement, je lis l'endos, ça va vraiment bien résumer. Azteca raconte la légende colorée et puissante d'une civilisation qui s'épanouit pendant de longs siècles, dans un isolement splendide, effectivement. Ce monde éclatant et pourtant condamné, c'est un homme mixtli, dit nuage sombre, qui le décrit dans un récit bouleversant, mouvementé, riche de la beauté et de la violence qui caractérise le Mexique ancien. Ce grand roman historique plein de sang, d'amour et d'aventure est le destin exceptionnel d'un homme qui assiste à la disparition d'un monde fabuleux, traversé de secrets de terreur et que parcourent des personnages inoubliables. C'est quand même un roman, ça c'est ça que j'aimais moi, des romans historiques, c'est toujours des briques. Oui, 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 oui. C'est toujours des briques. Et là, on parle, c'est un individu qui raconte cette histoire-là. Alors, en fait, l'individu, c'est un peu comme la mission. L'individu, c'est... Il y a une enquête du gouvernement espagnol qui demande qu'est-ce qui s'est passé. Et là, c'est un Mexicain, mixtli, qui raconte son histoire. Et c'est là que les personnages entrent en ligne de compte. Puis c'est la conquista, l'époque des conquistadors. Alors, on est avec Hernán Cortés, qui va détruire la civilisation de cette époque-là. L'empereur Moctacusoma. Là, on a un individu qui raconte, mais il doit disparaître à un moment donné, cet individu-là. Lui, il raconte... C'est lui qui raconte sa vie. C'est comme si Gary Jennings se tassait et c'est mixtli qui commence à raconter son histoire, qui est évidemment... Parce que ça se passe sur plusieurs siècles, j'imagine. Non, ça se passe sur l'espace d'une vie. Ah, d'accord. C'est-à-dire, avant l'arrivée des Espagnols, mixtli est vieux. Alors, lui, il va commencer à raconter son histoire lorsqu'il était enfant. Enfant. Donc, avant l'arrivée des Espagnols. L'arrivée des Espagnols, pendant l'arrivée des Espagnols, ce qui lui arrive, et après. Et Gary Jennings, il s'est pas arrêté là, il a écrit plusieurs romans. Il est un peu comme Michener. Oui. Il en a fait plusieurs autres. Il en a fait un sur Marco Polo. Il a fait une suite à Stéka, puis etc. Mais c'est un roman très intéressant. Généralement, les bases d'un bon roman, c'est du sexe, du sang et une bonne intrigue. C'est ça pour un bon film aussi, puis tout ça. Bien, on a ça. Oh, on a tout ça là-dedans. On a tout ça là-dedans. Comme d'ailleurs Maurice Druon. Oui, oui, tout à fait. T'as le sexe, le sang et l'intrigue, là. C'est, tu sais, c'est pas une biographie plate, là. Non, non. Ça bouge. Et c'est une découverte d'une société étrange, celle des Aztèques. La société espagnole, l'affrontement de deux civilisations extrêmement importantes, puissantes aussi. C'est curieux, par contre, si on en parle comme ça, que les Espagnols soient arrivés en si petit nombre aient réussi à décimer une société de l'ampleur de celles qui étaient au Mexique, les meilleures, à l'époque. C'est une belle réflexion que vous faites parce que ça nous emmène à s'interroger sur notre propre civilisation. Les civilisations sont beaucoup plus fragiles qu'on pense. Très fragiles même. Elles ont failli sombrer plusieurs fois. Dans les années 30, lorsque les fascistes ont pris le pouvoir en Italie puis en Allemagne, notre civilisation qu'on connaît aujourd'hui a failli disparaître. Les démocraties ont failli disparaître. Et on a lieu de s'inquiéter aujourd'hui de ce qui se passe dans le monde avec l'arrivée des populismes qui peuvent remettre en cause notre système démocratique. C'est très fragile, une civilisation. On disait à l'époque que les maladies, c'était surtout des questions de socio-sanitaires qui avaient décimé les populations des gènes. Je vous dirais que ce qui a fait sombrer tout d'abord, au tout début de la civilisation atistèque, ça a été la religion, les croyances. Ils croyaient, eux autres, qu'un dieu reviendrait. Puis que ce dieu-là, dans leur croyance, détruirait leur civilisation. C'était le dieu Quetzalcualc. Puis d'ailleurs, les pyramides ont été bâties à cet effet-là. C'est le dieu serpent qui reviendrait. C'était censé être un dieu blanc qui reviendrait puis qui était annonciateur de mauvais présages. Mon Dieu, ils avaient le... Quand les Espagnols sont arrivés, qu'ils sont habillés de façon très étrange, on leur tire des flèches et les flèches rebondissent sur le corps. Ce sont des armées. Alors, ce n'est pas normal. C'est des armées. Ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu un cheval de leur vie parce que le cheval... Et l'homme était très blanc. Et l'homme était très blanc. Alors, et ce que Mocte Kousrouma a fait, c'est qu'il est allé au-devant des Espagnols pour leur interdire l'entrée dans la cité. Et il est porté sur un trône en or. Et qu'est-ce que les Espagnols recherchent? De l'or. De l'or. Il a son chapeau à plumes resplendissants, des bracelets d'or, des bracelets aux chevilles. Il est revêtu de robes de plumes resplendissantes. Et ce gars-là, il est porté sur ce trône, un trône en or, par des Aztèques. Et tu as toute la procession de prêtres qui suit en arrière. Et ces gens-là s'en viennent au-devant des conquérants. C'est le billet gagnant de la 649 que tu as devant toi. En termes de stratégie militaire, ce n'était pas gagnant. Ça fait qu'après, quelques pourparlers, d'ailleurs, ils ne sont pas capables de se comprendre au début. Bien non. Après, il n'est pas question pour les Espagnols de retourner. Alors, les Espagnols vont rentrer dans la ville de Mexico, qui est, à l'époque, une espèce d'île bâtie sur un lac. Et il y a des canaux qui permettent de relier le reste au continent. Donc, les Espagnols, un coup, qui vont être là, sont comme un peu prisonniers aussi de l'entourage. Et là, Hernán Cortés va prendre comme maîtresse une Indienne, qui, elle, était une esclave qui s'est enfuie, qui avait été servante pour des Espagnols. Et elle parle esthèque et elle parle espagnol. Et on va l'appeler en espagnol, Donia Maria. Son nom indien, je ne me souviens pas. Mais elle, elle va faire l'interprète. Et là, les Espagnols vont comprendre de quelle façon est structurée l'organisation. Et si tu coupes la tête de cette pyramide-là, il n'y a à peu près plus rien qui fonctionne. Tout rien, tout en... Et là, les Espagnols apprennent que le gouverneur, parce que Hernán Cortés était enfui avec un bateau, et là, ils vont apprendre que le gouverneur veut le faire arrêter. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller au-devant de ceux qui viennent l'arrêter et il va leur dire, j'ai gagné le billet de la 649, vous voulez partager? Ça fait que les gens qui devaient l'arrêter vont venir grossir son contingent. Entre-temps, il a laissé entre les mains de la ville à son gouverneur, il me semble qu'il s'appelle Alvarado, et qui, lui, va prendre panique, fait organiser une fête par l'empereur, Mark Técoutouma, puis les prêtres, puis tout ça, et fait tirer de l'arc-abuse sur ces gens-là. Donc, il vient couper la tête. Et là, il vient... Et là, ça va donner ce qu'on appelle la noche tristé, la triste nuit. Bien, la triste nuit a été triste pour les Espagnols, parce que là, les Aztèques sont en révolte, l'empereur se présente pour dire, calmez-vous, calmez-vous, il n'y en a pas question. On va tuer l'empereur, on lance des pierres, on le tue, et les Indiens sont en révolte, attaquent les Espagnols de tous bords. Et là, les Espagnols s'enfuient avec de l'or, ils se mettent de l'or partout, ils courent sur les canaux pour se sauver. Ceux qui tombent coulent à pique dans le lac, sont lestés de d'or, et ça devient la noche tristé. Et là, les Espagnols s'enfuient avec les... On est la nuit, évidemment, avec les Aztèques à leur trousse, et à un moment donné, ils voient au loin, les pyramides sont éclairées, et ils voient au loin le sacrifice humain de leurs collègues, qui ont été capturés, qui les montent sur la pyramide, on les couche sur l'autel du sacrifice, on leur ouvre la poitrine, on leur arrache le coeur, et on balance les corps en bas. Et là, les Espagnols promettent de revenir. Oui. Pour venger leurs camarades, mais c'est pas pour ça. Non, non, ça reste qu'on revient pour l'or, effectivement. Ils reviennent pour l'or. Et là, après, ça va être l'attaque contre la ville de Mexico. Parce qu'à l'époque, vous me direz si je me trompe, l'Espagne avait besoin d'or, parce qu'on était en guerre en Europe. Et elle va devenir, d'ailleurs, ça va être un peu son drame, elle va devenir l'une des puissances les plus importantes de cette époque-là, du 15e siècle, du 16e siècle. Mais elle ne développera pas son économie. Non, parce qu'elle est en guerre. Mais elle est en guerre, ça conchère. Elle parle de l'or. Ça fait qu'elle va acheter les droits des Pays-Bas, elle va acheter des produits d'ailleurs, qui, eux autres, vont développer leur économie, et qui va devenir puissant après des Espagnols, un coup que la source, ce sera Tarry, ce sera l'Angleterre, ce sera les Pays-Bas, ce sera les pays qui ont développé leur industrie, avec l'or volé aux Indiens, des Espagnols. Oui, bien, il est arrivé la même chose pour le Portugal aussi, effectivement, qui sont des puissances qui ont sombré. Il y a, c'est avant cette époque-là, mais si on veut comprendre, c'est pas la civilisation aztèque, mais la civilisation maya, c'est un film de Mel Gibson, oui, de Mel Gibson, qui s'appelle Apocalypto. Ah bon? Et ce qui est extraordinaire dans le film Apocalypto, c'est qu'il est en langue maya. Ah, c'est vrai! Et là, tu regardes ce film-là... Avec des sous-titres? T'en as pas besoin. Ah non! Non. Et c'est là qu'on comprend que le langage, il peut être universel. Et ce film-là, ce que ça nous raconte, c'est qu'on a besoin de faire des sacrifices humains parce que la pluie tombe pas, donc on attaque un village, puis on s'empare de jeunes hommes, de jeunes femmes, qu'on va sacrifier sur l'autel du sacrifice. Ça nous fait comprendre aussi tout le drame que les Espagnols ont vécu, puis qu'eux autres... Bien, évidemment, la religion catholique s'en mêle. Alors là, les dieux sataniques des Aztecs, il faut les éliminer parce que c'est sûr qu'ils sont des barbares. Ils arrachent le coeur de leurs victimes. Mais nous, nous ne sommes pas barbares, nous sommes chrétiens. On va les brûler. C'est beaucoup plus humain. On a vraiment un questionnement, effectivement. C'est... C'est fascinant parce que, je vais vous dire bien sincèrement, on n'en connaît pas beaucoup. Ici, en tant que Nord-Américain, on va en apprendre plus sur l'histoire de l'Europe. L'histoire de l'Amérique du Nord, l'histoire de l'Europe. Mais l'histoire du Sud, de l'Amérique du Sud, même de l'Afrique, on ne la connaît pas beaucoup. Et non seulement on ne la connaît pas, mais je pense qu'elle doit nous interroger beaucoup sur notre héritage. Encore une fois, les gens qui sont à la frontière des États-Unis, ces gens-là, ils sont des descendants d'Espagnols et de Mayas. Puis au Mexique, d'Aztèques. Il ne faut jamais l'oublier. Merci beaucoup, M. Vachon, d'être venu nous visiter. C'est là-dessus qu'on termine notre deuxième émission. On était censé vous en faire une, on en a fait deux, puis on pourrait en continuer. Ah, c'est sûr. On pourrait continuer. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Mesdames et messieurs, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Lecture et compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada